This is a French short story from Ablas. Check the link in the description to download this as a PDF. Let's start reading the story with only French subtitles, before looking at the English translation. Trois puissantes motos filaient le long de la route côtière de Bayport. C'était un samedi matin lumineux de juin, et alors que la ville suffoquait sous la chaleur, des brises fraîches soufflaient depuis la baie. Deux des motos transportaient un passager supplémentaire. Les cinq motards étaient des lycéens âgés de 15 et 16 ans. Au croisement d'une autoroute en direction du nord, le motard de tête s'arrêta et attendit les autres. Frank Hardy, un grand adolescent de 16 ans aux cheveux bruns et au visage amical, appela « on va ou maintenant ». Alors qu'il discutait des options, Chet Morton suggéra « et si on allait voir la maison hantée, chez Poluca, demanda Franck. On n'y est jamais allé ». Géry Gilleroy, nouveau à Bayport, semblait perplexe. « C'est tout ». Chet désigna une falaise au loin. « Tu vois cette maison en pierre là-haut ? C'est la maison de Poluca. » « C'est qui, Poluca ? » demanda Géry. « C'était qui, Poluca ? » corrigea Franck. « Il vivait là, mais il a été assassiné. » Franck expliqua que Poluca était un homme reclus qui gardait des chiens féroces pour dissuader les visiteurs. Les rumeurs suggéraient qu'il était un avare avec des richesses cachées, bien qu'aucune n'ait été trouvée après sa mort. « L'endroit est vraiment étrange », ajouta Franck. « Les gens y ont vu des lumières bizarres la nuit, surtout pendant les tempêtes. » Intrigué, le groupe décida de visiter la maison. Alors qu'ils s'approchaient, le ciel s'assombrissait avec des nuages d'orage qui s'amoncelaient, ajoutant à l'atmosphère sinistre. Le chemin menant à la propriété de Poluca était envahi par la végétation et à peine visible. Ils roulèrent aussi loin que possible, puis continuèrent à pied. Le terrain était mal entretenu, avec des herbes hautes partout. La vieille bâtisse en pierre se dressait devant eux, partiellement cachée par la végétation surabondante. Un volet branlant claqua dans le vent, brisant le silence. « Entrons », dit Franck en ouvrant la marche. La porte d'entrée s'ouvrit en grinçant à son contact. À l'intérieur, tout était couvert de poussière. Ils entrèrent dans ce qui semblait être un salon, vide à l'exception d'une cheminée en pierre. Un rat se précipita sur le sol. Le mouvement soudain les fit tous reculer, car les garçons étaient déjà nerveux à cause de l'atmosphère inquiétante de l'endroit. « Ce n'est qu'un rat », rassura Franck. « C'est juste une maison ordinaire, sale et déserte. » À ce moment-là, il y eut une interruption surprenante. Un cri étrange et terrifié retentit à l'étage supérieur de la maison hantée. Trois puissantes motos filaient le long de la route côtière de Bayport. C'était un samedi matin lumineux de juin, et alors que la ville suffoquait sous la chaleur, des brises fraîches soufflaient depuis la baie. Deux des motos transportaient un passager supplémentaire. Les cinq motards étaient des lycéens âgés de 15 et 16 ans. Au croisement d'une autoroute en direction du nord, le motard de tête s'arrêta et attendit les autres. Franck Hardy, un grand adolescent de 16 ans aux cheveux bruns et au visage amical, appela « on va ou maintenant ». Alors qu'il discutait des options, Chet Morton suggéra « et si on allait voir la maison hantée ? » « Chez Paul-Lucas, demanda Franck. » « On n'y est jamais allé. » Géry Gilleroy, nouveau à Bayport, semblait perplexe. « C'est tout. » Chet désigna une falaise au loin. « Tu vois cette maison en pierre là-haut ? » « C'est la maison de Paul-Lucas. » « C'est qui ? » « Paul-Lucas, demanda Géry. » « C'était qui ? » « Paul-Lucas, corrigea Franck. » « Il vivait là, mais il a été assassiné. » Franck expliqua que Paul-Lucas était un homme reclus qui gardait des chiens féroces pour dissuader les visiteurs. Les rumeurs suggéraient qu'il était un avare avec des richesses cachées, bien qu'aucune n'ait été trouvée après sa mort. « L'endroit est vraiment étrange, » ajouta Franck. « Les gens y ont vu des lumières bizarres la nuit, surtout pendant les tempêtes. » Intrigués, le groupe décida de visiter la maison. Alors qu'ils s'approchaient, le ciel s'assombrissait avec des nuages d'orage qui s'amoncelaient, ajoutant à l'atmosphère sinistre. Le chemin menant à la propriété de Paul-Lucas était envahi par la végétation et à peine visible. Ils roulèrent aussi loin que possible, puis continuèrent à pied. Le terrain était mal entretenu, avec des herbes hautes partout. La vieille bâtisse en pierre se dressait devant eux, partiellement cachée par la végétation surabondante. Un volet branlant claqua dans le vent, brisant le silence. « Entrons, » dit Franck en ouvrant la marche. La porte d'entrée s'ouvrit en grinçant à son contact. À l'intérieur, tout était couvert de poussière. Ils entrèrent dans ce qui semblait être un salon, vide à l'exception d'une cheminée en pierre. Un rat se précipita sur le sol. Le mouvement soudain les fit tous reculer, car les garçons étaient déjà nerveux à cause de l'atmosphère inquiétante de l'endroit. « Ce n'est qu'un rat, » rassura Franck. « C'est juste une maison ordinaire, sale et déserte. » À ce moment-là, il y eut une interruption surprenante. Un cri étrange et terrifié retentit à l'étage supérieur de la maison hantée. Sous-titrage Société Radio-Canada